Hello et bienvenue sur la chaîne de Saut Tricot ! Moi c'est Sofiana et te voilà dans un nouveau journal créatif ! Pour les nouveaux qui viennent de débarquer, le journal créatif c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai fait en l'espace de deux semaines ou plus, apparemment en ce moment c'est plutôt plus, de ce que je fais en loisirs créatifs, à savoir crochet, couture, broderie et tricot et des fois d'autres choses, là ça va être le cas. Donc on n'a pas enregistré depuis trois semaines je pense et je pense que tu vas vite le remarquer. Je tourne aujourd'hui mais Francis a ramené la crève à la maison et il me l'a refilée et je suis en train de perdre ma voix donc désolée si la voix roque tu ne trouves pas ça extrêmement sexy, je pense qu'il y a certains à qui ça plairont. Mais du coup voilà, je suis potentiellement une extinction dans... je perds déjà mes mots... une extinction de voix dans pas très longtemps, peut-être la fièvre, on sait pas trop, mais j'avais vraiment envie de tourner aujourd'hui pour que tu puisses avoir un journal créatif comme il se doit le vendredi. Le vendredi dernier c'était le salon pour l'amour du fil, c'est ce qui m'a empêchée de tourner la vidéo et du coup je vais t'en parler un petit peu. Donc le salon pour l'amour du fil, c'est un salon sur quatre jours qui se tient à Nantes autour des arts créatifs alors plutôt orienté patchwork mais cette année il y avait aussi un corner laine, un corner broderie et un corner autre technique où du coup il y avait par exemple Canva Fatal que je vais te représenter encore une fois et le bruit des aiguilles qui sont aussi dans mes encours donc ça me permettra de pouvoir t'en parler un peu plus. Donc je participais à ce salon en tant que saut tricot pour pouvoir donner des ateliers mais aussi en tant que participante le mercredi parce que du coup j'ai pris un atelier. On va passer le ce que je porte etc. Peut-être que j'y reviendrai plus tard mais du coup la transition est bien trouvée. Donc en fait j'ai profité du salon pour redevenir élève et prendre un cours de laine cardée qui me tentait pas mal depuis ce que j'ai vu sur instagram happy as a bee qui en a fait un petit peu. J'ai cherché et j'ai trouvé ça plutôt sympa et quand j'ai regardé les ateliers que proposait le salon à la base je voulais des ateliers de patchwork pour vraiment me mettre dedans et avoir des bonnes bases mais j'ai rien trouvé qui me plaisait ou à mon niveau mais j'ai vu l'atelier pour la laine cardée et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'essayer cet art du fil. Je sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça parce que je pensais pas forcément m'y mettre de manière vraiment intensive. J'avais envie de tester ça en atelier pour passer un bon moment, avoir vraiment quelque chose de terminé et pouvoir avoir les techniques beaucoup plus rapidement que si j'avais essayé de m'instruire en ligne sachant que ça reste un loisir un peu comme le patchwork où il n'y a pas énormément de contenu en français et du coup c'est l'intérêt aussi des ateliers. C'est de pouvoir apprendre de manière un petit peu plus détaillée, un peu plus poussée, plus rapidement aussi et d'avoir un moment un peu convivial. Donc du coup je me suis réservé cet atelier qui durait trois heures. C'était la marque Berenice qui tenait ça. Alors elle n'a pas de compte Instagram, je suis désolée, elle a juste une boutique en ligne où elle vend les figurines qu'elle crée. Et du coup pendant cet atelier de trois heures, j'ai réalisé une petite souris. Alors je vais te la montrer un petit peu plus en détail. Voilà avec le focus. Donc c'est une petite souris qui est faite du coup avec de la laine cardée. Donc c'est de la laine qu'on vient feutrer à l'aiguille. Voilà, tu vois sa petite queue. Donc en fait ça se forme avec, c'est des grosses nappes de laine vierge qu'on vient ensuite sculpter en fait presque avec des aiguilles. Donc c'est des aiguilles où il y a plein de petits crochets qui viennent en fait, quand on vient planter dans la laine, qui viennent feutrer la laine et qui viennent après former la petite figurine. Donc là elle nous a appris toutes les petites techniques pour pouvoir faire la souris. Et j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Alors déjà l'atelier était vraiment sympathique, on était plusieurs donc c'est aussi là un peu l'effervescence, on est toutes entièrement débutantes. Donc on a beaucoup rigolé à essayer de faire les formes. On n'a pas du tout eu la même souris que celle de présentation. Mais c'est aussi sympa de pouvoir leur faire différents visages, etc. Mais en fonction de notre savoir-faire et notre précision, on a eu des souris plus ou moins grandes, plus ou moins grosses, avec des grandes oreilles, des petites têtes, etc. Donc on a quand même pas mal rigolé à former nos souris. Et puis alors on n'avait pas terminé pendant les trois heures d'atelier. J'ai terminé après chez moi, mais j'avais toutes les techniques pour pouvoir le faire avec le patron et tout ce qui va avec. C'est hyper agréable à travailler, c'est une manière de travailler la laine que j'avais encore jamais essayé. Et c'est assez rigolo. En fait je peux vraiment comparer ça à de la sculpture parce qu'on va vraiment venir prendre les formes une par une, venir les sceller, puis après les recouvrir pour ne plus avoir de défaut de finition, etc. Et on va venir faire ça avec l'aiguille de manière très précise. J'ai retrouvé un peu le plaisir du crochet où on fait les amigourmis, où on refait les yeux, le nez, etc. Et on voit sa petite forme apparaître et son petit personnage prendre vie au fur et à mesure. Donc c'était vraiment très agréable. Donc là, ma petite souris, je pense que... Alors déjà elle lui manque les moustaches, il faut que je lui rajoute les moustaches avec du fil de nez long. Mais je pense la mettre dans mon sapin cet hiver et peut-être en faire d'autres, voilà, des petits personnages comme ça pour pouvoir faire un petit peu de déco de Noël. Je pense pas en faire non plus énormément parce que justement c'est quand même assez particulier, il faut se le dire. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas les fourmis, les souris. Moi je la trouve mignonne celle-là quand même. Donc je pense faire d'autres animaux pour pouvoir tester mais je sais pas vraiment quoi en faire à part les exposer et m'amuser peut-être à leur faire des petits habits pour rigoler. Mais en tout cas en atelier c'était vraiment chouette. Le résultat est vraiment cool je trouve. Sachant que je suis entièrement débutante et que j'en avais jamais fait avant, on a quand même un résultat plutôt satisfaisant. Donc hyper chouette comme cours et hyper sympa à tester. Donc si jamais t'étais intéressée, donc là toutes les fournitures venaient de la boutique Au Merveille qui est une boutique physique et une boutique en ligne sur lesquelles en fait elle fournit tout ce qu'il faut. Donc elle a plein de coloris de laine, elle a les aiguilles, elle a le tapis en mousse. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc je sais que si j'ai envie d'en refaire, je commanderais dans sa boutique parce que la qualité était vraiment top. Et voilà. Donc voilà pour l'atelier que j'ai pris pendant le salon pour l'amour du fil qui était vraiment sympa. Et après, on va y aller comme d'hab un peu en vrac. Est-ce que je te montre d'abord la couture ? Je vais peut-être d'abord te montrer la couture parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors déjà, la première couture que j'ai réalisée, c'est le sweat Robin que j'ai fait une deuxième fois. Et du coup, je vais t'insérer la vidéo juste après puisque du coup, c'est un sweat que j'ai offert pour un anniversaire et que du coup, je n'ai plus en ma possession. J'avais envie quand même de pouvoir t'en reparler pour te parler des modifications que j'ai apportées comparé à ma première version que j'ai offerte à mon neveu. Donc la vidéo juste ici. Hello ! Je vous fais une petite vidéo rapide avec le téléphone. Donc désolé par la qualité qui aura changé entre temps. Mais en fait, je viens de réaliser à nouveau le sweat Robin de chez Fibre Mood. Et comme je vais l'offrir dans la foulée que je viens de le terminer, je voulais quand même le montrer en vidéo pour te parler de celui que j'ai offert à mon neveu le week-end dernier. Du coup, pour revenir sur la taille, je lui ai cousu un 4 ans. Il vient de fêter ses 3 ans. Il est un petit peu plus grand que la moyenne. Mais du coup, le 4 ans lui va tout pile, on va dire. En tout cas, les manches sont vraiment à sa taille. Après, pour la longueur, c'est forcément adaptable pour les enfants. Il est quand même assez large. Donc ça lui va vraiment très bien. Il était super content. Il m'a fait un petit défilé. Et il a reconnu le fait que c'était l'insigne de Ruben de la Patte Patrouille. Donc Tata So est super fière d'elle et de sa petite Magouille. Donc, en fait, j'attendais que mon neveu les portait pour pouvoir en faire un deuxième puisque j'ai des amis qui ont une petite fille qui a quasiment le même âge que mon neveu. Et du coup, je me suis dit que ça lui faisait un petit cadeau aussi. Ça permettait d'écouler mes restes de sweat. Donc c'est le sweat jogging de chez Driessen Steffen. J'avais acheté 1,10 m ou 1,20 m pour le Bordeaux. Et je pense 1,50 m pour le Lila. Je me suis cousue deux sweat, donc un dans chaque tissu. Et avec les restes, j'ai du coup passé le sweat Robin en taille 4 ans. Donc ça fait quand même deux vêtements avec très peu de métrages, ce qui est quand même plutôt cool. Donc, pour revenir sur les détails de celui-ci. Donc, j'ai cette fois coupé toutes les pièces dans la chute que j'avais. Donc, en fait, ma chute, c'était à peu près la hauteur, mais moins la largeur qui me manquait. Donc, c'était dans à peine un mètre. C'est un peu dur à évaluer parce que c'est vraiment des chutes. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de m'arranger pour les pièces. Donc, tout est passé pour le taille 4 ans. Donc, ça, c'est chouette. La dernière fois, j'avais eu des problèmes sur les épaisseurs avec ma surjeteuse. Donc, ce que j'ai fait pour cette fois-ci... Je suis en train de décaler le plan qui est petit. Ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que lorsque les pièces étaient à plier en deux, je les ai d'abord surjetées avec le pli en deux. Et cette fois, quand il y avait plus d'épaisseur, j'ai cousu à la machine à coudre. Donc, par exemple, pour l'ourlet, je peux te le montrer. Du coup, je n'ai pas surjeté ensemble les deux bords. J'ai surjeté séparément et je suis venue assembler avec un point éclair à la machine à coudre pour mieux gérer les épaisseurs. C'est beaucoup plus facile pour moi de gérer la machine à coudre que la surjeteuse. Et je trouve que mes finitions sont plus propres et plus nettes comme ça. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ça vaut le coup. Par contre, quand c'était juste deux épaisseurs, j'ai directement surjeté. Pareil pour les épaules, j'ai fait à la surjeteuse. Mais par exemple, pour le col et les endroits là où il y a les poches, je suis passée à la machine à coudre et c'était top. Donc voilà. Pour les petits détails, j'ai beaucoup cousu la poche et j'ai fait la surpiqûre dos et épaule. Je n'ai pas fait de surpiqûre au col. Je n'étais pas trop tentée avec toutes les épaisseurs. Je l'ai fait avec un fil brillant que j'avais utilisé pour faire le matelassage de la trousse d'ordinateur de ma maman. Je trouve que ce n'est pas flagrant flagrant. Mais ça fait le petit détail en plus, je trouve, qui est bien sympathique. Voilà pour les détails. Et les pressions, c'est les pressions que j'ai achetées sur Amazon en kit. Donc des pressions en métal que je pose au marteau. Et du coup, voilà pour ce petit sweat Robin dont je suis très contente. La coupe est vraiment top. Et j'espère que ça fera plaisir aux parents pour l'anniversaire de la petite. Voilà pour ça. Et maintenant, les coutures que j'ai à te présenter, c'est des coutures que j'ai réalisées dans le cadre de mon entraînement pour le CAP. Puisque je vais passer le CAP couture flou au mois de juin. J'ai eu ma convocation, ça y est, on a les dates. Donc j'ai eu un petit coup de pression. Je me suis dit que là, il fallait vraiment que je m'y mette sérieusement. Et du coup, je vais te présenter deux coutures que j'ai faites dans ce cadre-là. La première, c'est... Alors les deux sont des robes. Ce qui est quand même pas vraiment habituel par ici. Donc la première, c'est une robe qui est vraiment tirée du livre CAP d'artesane. Donc le livre est construit de telle sorte qu'on a chaque mois une épreuve avec du coup des choses à apprendre. Et il y a des modèles pour chaque mois. Ici, c'est la robe Isolda. Qui est du coup le patron du mois d'octobre, il me semble. Ouais, ouais, je peux en avance. Donc le patron du mois d'octobre, c'est cette robe-ci. Et du coup, j'avais envie de t'en parler parce qu'au final, je pensais vraiment la faire pour m'entraîner, pour suivre les explications pas à pas, me mettre à jour sur vraiment toutes les techniques du CAP. Et au final, c'est une robe que je me vois totalement portée. Donc du coup, j'avais envie de t'en parler dans cet épisode. Donc la robe Isolda. Alors dans le livre CAP, tous les patrons sont imprimés en 38. Mais il y a possibilité de les avoir en PDF et de les imprimer ensuite. J'avoue que moi, comme j'ai vraiment envie de m'entraîner, je m'embête pas à en plus assembler des PDF. Il s'avère que j'ai de la chance, je rentre dans le 38 que propose le bouquin. Donc du coup, je l'ai fait en 38. Pour la marche à suivre, du coup, je vais pas pouvoir te dire grand-chose, je peux te donner les points techniques, mais c'est une marche à suivre industrielle qui est proposée dans le livre. Donc voilà, avec des détails qui sont des détails techniques. Donc c'est une robe avec des découpes princesses. Donc sur le devant et sur le dos. Avec un mancheron, une goutte dans le dos avec une bride qu'on vient faire à la main, les parementures à l'intérieur et on a un zip invisible. Je cherche du coup le côté. On a du coup un zip invisible à poser sur quasiment tout le long de la robe. Voilà. Alors le mien, il est invisible, mais il peut mieux faire. Donc invisible sur une courbe. Donc un petit point technique, un peu sympathique. Et on vient poser une agrafe au-dessus du zip pour pouvoir vraiment fermer l'emmanchure. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points techniques de cette robe. Et c'est une robe qui se coud en lin. En tout cas, c'est ce que propose le livre. Donc moi, dans le but encore une fois de m'entraîner, j'ai vraiment repris les caractéristiques de tous les tissus pour pouvoir m'entraîner avec des choses que j'avais pas vraiment travaillées auparavant dans ma pratique de la couture. Donc là, c'est du 100% en lin que j'ai acheté chez les coupons Saint-Pierre. Tous les tissus que j'ai utilisés pour le CAP viennent de là-bas parce que c'est des coupons de 3 mètres qui sont pas très chers. C'était pas forcément des vêtements que je savais que j'allais porter. Donc je préférais ne pas trop non plus investir dans les tissus et vraiment tester toutes les matières. Donc là, on est sur un lin orange. Je commence à aimer l'orange, ça y est. C'était une couleur qui était un petit peu délaissée dans mon dressing avant et pourtant, c'est une couleur qui est dans ma palette. Du coup, ça aurait été un peu dommage. Donc je l'ai adoptée. Et puis du coup, la couture de cette robe s'est très bien passée. Ça m'a permis de bien m'entraîner. Au final, j'ai une robe qui est plutôt sympa, qui est un tout petit peu cintrée. Alors c'est une robe qui est quand même un peu plus classique, je trouve. Il n'y a rien d'extravagant sur cette robe. Mais elle était sympa à travailler. Donc si jamais ça te dit, tu pourras la trouver dans le livre. Voilà pour celle-ci. Et la deuxième robe que j'ai cousue, c'est aussi une robe dans le cadre du CAP. Mais le projet du mois de novembre dans le bouquin d'Artisan ne me plaisait pas vraiment. Et je m'étais dit, bon, c'est sympa de coudre. Mais il y a un moment donné où j'ai quand même envie de porter les choses que je couds. Surtout que ça me prend quand même énormément de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les codes de la robe qui était proposée pour le mois de novembre. Pour ensuite essayer de trouver un patron qui me plaisait un peu mieux. Donc j'ai repris toutes les caractéristiques qu'il y avait besoin d'apprendre sur ce module du mois de novembre. Pour après choisir mon patron. Donc je me suis rajoutée du travail comparé à ce qu'il me demandait d'habitude. Mais au moins ça me permet d'avoir une robe qui me plaît. Et que je vais porter à la fin. Qui en plus ont des finitions au CAP. Donc je suis quand même plutôt contente. Donc j'ai cousu la robe Elora de Fibremood. Donc le dernier qui est sorti là sur le mois d'avril. Donc je te la montre. Voilà, je te montre un petit bout. Parce qu'elle ne passera pas en entier. Donc ce qu'il fallait apprendre, il fallait apprendre à monter des manches froncées. Donc faire des fronces. Poser des rubans. Poser un élastique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je crois que c'était... Et faire des poches. Alors les poches, moi j'en ai déjà fait pas mal. Donc je voyais pas forcément l'intérêt de revoir les poches. Mais dans cette robe, il y a quand même des poches. Ça c'était la technique qu'il fallait voir pour le mois d'avant. On n'est pas sur des manches montées. Mais sur des manches raglants. Pareil, c'était une technique qu'on verra le mois suivant. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais intervertir. Donc la robe Elora de Fibremood. C'est une robe avec... Alors je sais pas si on appelle ça une lavalière. Mais du coup on a un col avec deux bandes qu'on peut nouer ou pas. Donc on a un col qui est assez ouvert. Voilà. Qui n'est pas non plus extrêmement décolleté. Beaucoup moins que ce que je porte aujourd'hui par exemple. On a ensuite des manches raglants. Dos et devant. Et on a ce joli poignet de manches. Qui vient s'ouvrir en fait avec une fente. Donc fente de manches avec des rubans et des poignées de manches. Donc en fait ça fait des poignées de manches de chemise. Mais un petit peu stylisé. Et ensuite sur cette robe-ci. On a simplement un jeu de fronces. Qui arrive au niveau des hanches à peu près. Et du coup moi j'ai modifié. Pour rajouter un élastique au niveau de la taille. J'expliquerai après pourquoi. Et du coup on a aussi des poches. Donc qui sont prises dans la couture. On a des poches sur la jupe de la robe. Donc les modifications justement. C'est le rajout d'élastique. Parce que c'était une technique qui était demandée. Dans le CAP. Et que honnêtement cette robe-là sur moi. Sans l'élastique. Sachant que les fronts s'arrivent aux hanches. En fait c'est une forme en A. La robe Elora. Elle propose de venir coudre une ceinture. Qu'on vient nouer dans le même tissu. Autant dire qu'on est quand même déjà. On est déjà pas mal voyant. Donc j'avais pas envie de coudre la ceinture. Et je me suis dit que rajouter l'élastique. Ça rendrait vraiment très bien. Et que ça me permettait de pouvoir tester. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un élastique. Alors je suis venue. J'ai pas fait de coulisses. Je suis venue le coudre directement. Sur l'intérieur de ma robe. Donc j'ai tracé une ligne au niveau de ma taille. Ce qui correspond à 1,5 cm au-dessus de la ligne de poche. Parce qu'en fait c'était un peu le défi. C'est que comme il y a des poches sur le côté. Il fallait quand même pouvoir passer l'élastique. Sans venir entraver la poche. Donc du coup je l'ai passé un tout petit peu au-dessus. Et je suis venue vraiment poser l'élastique à plat. Donc en retirant mon élastique. Pour venir vraiment faire la robe froncée. Je la trouve beaucoup plus saillante comme ça sur moi. La forme en A. C'est pas une forme qui me va particulièrement. Surtout là. Avec l'imprimé qui est hyper voyant. On avait plus l'impression d'une grande méduse. Que d'une robe un petit peu champêtre on va dire. Pour ce qui concerne le tissu. On est sur un crêpe de polyester. Qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Avec cet imprimé Taillendaï. Voilà. Donc en fait à la base sur les coupons de Saint-Pierre. J'ai pris toutes les références qu'il y avait besoin pour le CAP. Et je me suis débrouillée à avoir des trucs pas trop chers. Donc des fois des imprimés un petit peu funky comme ça. Alors moi j'aime beaucoup. J'assume total. Voilà. L'imprimé Taillendaï en pastel comme ça. Alors retour des années 2000. Je trouve ça. J'adore. Et puis bon. J'ai osé en plus la robe un peu. Alors Francis trouve ça un petit peu cuculapraline. Avec les petits nœuds etc. Mais moi je trouve que justement. Avec cet imprimé. Ça rehausse un peu. On est entre le hippie bohème. Donc voilà. Par contre. C'était pas. Ce qui avait le mieux à coudre honnêtement. Ça marque très difficilement au fer. En tout cas chez moi. J'avais peur de brûler en fait le polyester. Donc j'ai quand même mis de la vapeur. Pour m'arranger. Parce que bon. Autant dire que quand même. Des poignées de manches avec une fente. C'est quand même un travail de précision. Donc j'étais contente de m'être entraînée là dessus. Avec un tissu qui est difficile. Parce que justement. Ça m'a permis. De pouvoir tester les techniques. Et de m'entraîner sur des choses un petit peu délicates. Comme ça. Donc. Si je te recommande de faire la robe. Peut-être prendre un tissu. Alors à la base. Le tissu qu'il fallait. C'était de la viscose. Mais. Sachant qu'il en fait les 3 mètres. Pour la robe. De base. J'avais pas envie d'acheter 3 mètres de viscose. C'était un petit peu trop cher pour moi. Surtout pour une robe que je comptais pas porter. Là pour le coup. J'aurais pu. Ça aurait été pas mal. Pareil. Normalement. Il recommande 3 mètres. J'ai pas utilisé entièrement 3 mètres. Mais on est vraiment pas loin. Donc. Du coup. Voilà pour ça. Donc. Pas facile à travailler. Comme tissu. Ce qui me vaut. Quelques petites imprécisions. Mais honnêtement. J'aurais pu faire pire. Donc je suis quand même. Très très fière de moi. Sur cette robe. Je pense qu'on commence à. À atteindre. Un niveau. Sympathique. Je dirais. En tout cas. Je trouve que quand on la voit comme ça. Y'a pas de. Y'a rien qui choque. Et du coup. L'intérieur est vraiment propre. Est-ce que je te la retourne. Pour que tu puisses voir. L'idée c'est pas. En faisant ça. Parce que je sais que ça peut être mal pris. L'idée c'est pas de frimer. L'idée c'est plus de vous montrer. L'idée c'est plus de vous montrer justement. Le niveau d'exigence qui est attendu. Et le niveau d'exigence que j'ai moi aussi. Avec mes pièces cousues. Qui est de plus en plus fort. Je suis d'accord avec ça. J'ai envie d'avoir des pièces bien finies. Aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs j'ai. J'ai regardé les vidéos de méthode Mathilde. Qui est totalement dans cet esprit là. Et moi j'adore. Donc voilà. L'idée de vous la montrer à l'envers. C'est aussi de vous montrer comment ça se monte. Et comment on peut atteindre des niveaux de finition. Des fois un peu plus. Commencer à monter en gamme. Au fur et à mesure. Quand on coud. Donc voilà l'extérieur de ma robe. Donc les poignées de manche. Voilà. Sont cousues. Alors j'ai fait que des finitions à la main. Je sais qu'il y a plein de personnes qui détestent ça. Mais encore une fois. Il faut s'entraîner. Et moi je trouve ça. Finalement des fois. Par exemple un poignée de manche. Avec autant de fronces que ça. C'est plus facile à poser en couture à la main. Que de s'embêter à la machine. D'essayer de bien repasser. De tout épingler. Pour avoir après une couture des fois. Qui est un peu approximative. Qui est en plus visible sur l'endroit. Et sur l'envers. Alors que quelques points à la main. Honnêtement. J'en ai eu pour même pas un quart d'heure. De faire mes poignées de manche. J'ai du coup pas de couture de visible. Ce qui rend un fini. Qui fait un petit peu plus élégant. Je trouve. C'est à dire que sur l'endroit de mon vêtement. Je n'ai aucune surpiqûre. Alors des fois. C'est chouette les surpiqûres. Mais sur un vêtement qui est aussi délicat que ça. C'est à dire qu'elle est vraiment extrêmement fluide. Je trouve qu'une couture ça coupe le visuel. Donc là j'ai tout fini à la main. Pour justement avoir quelque chose de plus sympathique. Donc les parementures pareil. Je les ai assemblées à la main sur les emmanchures. Comme ça. Elles sortent pas. Ça se balade pas. Et du coup. On a un joli intérieur. Et la seule chose qui du coup aurait pu être un petit peu plus sympa. C'est de faire une coulisse pour pouvoir ne pas voir l'élastique. Là moi ça me gêne pas du tout. Voilà. Comme là on a un surjet aussi. Pour la jupe. Ça me perturbe pas. Et du coup on a l'ourlet de la jupe. Donc on la voit. Elle est quand même assez grande. Donc voilà. Pour cette robe là. Et du coup les poches. Intérieures. Donc je suis très contente. De la robe. J'étais pas sûre du fini. Au porté. J'avais une petite hésitation. Parce que bon. L'imprimer. Plus. Voilà. Les petits neuneus etc. Je le savais pas trop. Et en fait j'en suis vraiment très contente. Et je suis vraiment contente. De ce que j'ai réussi à faire. Avec un tissu que j'ai pas l'habitude de travailler. Plus un patron du coup. Que j'ai un petit peu adapté. Puisqu'en fait je suivais les instructions. Industrielles du CAP. Pour pouvoir monter la robe. Au lieu de suivre les instructions. De fibre mood. Qui étaient recommandées. Donc bon. Voilà. J'ai un petit peu tout mixé. Pour obtenir. Voilà. Un résultat final. Donc. Voilà. Pour ces deux coutures là. J'en ai encore un petit paquet là. Qui attendent. Parce qu'en fait j'ai essayé de. De faire le ménage. Dans les jersey. Donc dans toutes les chutes. Que j'avais des t-shirts de Francis. J'ai essayé. Bah de me couper des choses. Parce que. Bah ça a commencé à s'accumuler. Parce qu'il m'a demandé quand même pas mal de t-shirts. Et. J'avais pas envie d'avoir vraiment cette pile de tissu. Donc j'ai coupé trois choses dedans. Donc vraiment du pur Tetris. Donc l'idée c'est quand même. C'était de me faire des pyjamas. Donc j'ai coupé. Un t-shirt. Briac. De coudre le stretch. Un. Je crois que c'est Yvonne. Le débardeur. Et. J'ai recoupé. Un short bibiche. En jersey. Qui normalement un short en chaîne et tram. Donc là. C'est que des Frankenstein dans mon tiroir. Donc je vais pas pouvoir te les montrer finis. Mais c'est ce qu'il y aura du coup. Dans le prochain épisode. Si. J'ai eu le temps de me mettre sur la couture perso. Parce que là pour moi ça c'est du travail. Sachant que c'est vraiment spécialisé pour l'entraînement du CAP. Y'a pas de jersey au CAP. Pour les personnes qui se demandaient. Y'a pas du tout de maille. Donc. Et c'est ce que je couds beaucoup en ce moment. Donc du coup je me suis dit. Bon. Va que je commence à faire autre chose. Francis. À venir. Y'aura une chemise pour Francis. Et un pantalon également. Pareil. Dans le cadre du CAP. Donc voilà. Pour la couture. Qui me prend quand même pas mal de temps du coup. Parce qu'entre la couture perso. Plus la couture CAP. Voilà. J'ai commencé à réduire. Mon temps de. De loisirs. Tricot, crochet, etc. Pour vraiment être focus. Sur le CAP. Donc désolé. C'est très très redondant. Mais. L'échéance étant au mois de juin. Fallait peut-être que je m'y mette. À un moment donné. Donc voilà. Pour ça. Et bah du coup. Y'aura de la broderie d'ailleurs. Sur les. 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 Les jerseys. Que je vais faire là. J'ai imprimé. Je peux te montrer d'ailleurs. Si j'ai. Ouais. Je les ai là. J'ai. J'ai fait un test. J'ai jamais en fait utilisé de solufix. Et. Je suis allée dans la mercerie. Au fil de flot. A Nantes. Qui en proposait avant de remettre. Et je me suis dit. Qu'il fallait que je teste ça. Pour les ateliers. Et pour moi. Et du coup. J'ai testé. D'imprimer les motifs. Du carnet de printemps. De Marion Romain. Donc. Qui est en fait. Un carnet avec plein de motifs. De broderie. Qu'elle propose. Du coup. En vente. Sur son métier. Et du coup. Moi. J'ai craqué sur les dinosaures. Donc. Le diplodocus. Et. Le triceratops. Oui. Je connais encore les noms de tous les dinosaures. Mettez-moi au défi. Donc voilà. Passion dinosaure. Ça reste des motifs. Qui sont un peu enfantins. Donc. Je me suis dit. Qu'en pyjama. Ça. Ça craindrait pas trop. Entre guillemets. Voilà. Moi. Je les trouve trop rigolos. Donc. J'ai fait le test. Je les ai passés. À l'imprimante. L'impression. C'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Ou de bourrage machine. Donc. J'ai attendu qu'ils sèchent. Pour pouvoir les découper. Finir. Mes pièces. Pour pouvoir après les broder. Mais du coup. J'ai hâte de pouvoir. Me remettre à la broderie. Et du coup. Tant qu'à faire. Peut-être que ça t'intéresse quand même. Le haut que je porte. Là. C'est un haut que j'ai brodé. Alors. Les motifs sont des motifs. Que j'ai dessiné moi-même. Et le haut. C'est le haut Stockholm. Qui a une base. Une basque. Pardon. Voilà. Avec des plis. Donc le haut Stockholm. De. Atelier Scabit. Voilà. Que j'ai. Modifié. Pour faire un col en V. Elle le précise. Dans le patron. Donc. Si ça vous intéresse. De faire la même chose. Je trouvais ça. Sympathique. De pouvoir broder l'encolure. Donc la broderie. Revient. Très vite. Ça y est. C'est l'été en fait. Vous voyez. Je suis très. Très. Cyclique quand même. L'été va arriver. Donc j'ai. J'ai envie de broderie. Alors. Pas que je ne brode pas du coup. Puisque quand même. J'avais envie de te remontrer. Mon flash. Mon flash. Mon canva. De chez Canva Fatale. Que j'ai eu le plaisir. Encore une fois. De voir sur le salon. Pour l'amour du fil. J'ai pas craqué. Parce que comme je suis loin. D'avoir fini celui-là. Je me suis dit. Ça servait à rien. D'en acheter un autre. Mais du coup. En ce moment. Je brode. Du canva. Donc j'avais envie de leur montrer. Mon avancée. Donc là. J'ai quasiment fini. Tout le. Toutes les banderoles du haut. Interruption des programmes. Terminé. Désolée. Et il y aura zéro raccord lumière. Zéro raccord make-up. Et non plus zéro raccord voix. Je pense. Puisqu'il s'est écoulé. À peu près. Deux. Voire trois heures. Entre ce que j'ai enregistré. Avant. Et maintenant. Mais on va faire comme si de rien n'était. Du moins. On va essayer. Au passage. J'ai eu le temps de réfléchir. Que. Quand je vous ai parlé de la robe. Et l'aura de Fibromoude. Je vous ai oublié de vous dire. Que je l'ai cousue en XS. Je l'ai sous taillée. Comme. En fait. Il conseille soit. De la faire en taille normale. Soit de la sous tailler. Puisque c'est une robe qui est quand même. Assez ample. Et je suis contente de l'avoir sous taillée. Parce que je trouve que du coup. C'est vraiment saillant au niveau. Du buste. Et j'ai quand même un petit peu de place. Au niveau de la jupe. Mais sans trop. Donc. Avec le tissu. Ça permet d'avoir une jolie fluidité. Et il n'y a pas besoin de zip. Pour l'enfiler. Due à l'encolure. Et même à mon élastique. Donc même sous taillée. En tout cas de mon côté. Ça passe en l'enfilant par la tête. Donc voilà. Comme ça. J'ai autant d'y penser. Et on retourne du coup. A ce fameux canevas fatal. Que je vous tiens à l'envers. Donc. Mon canevas. Mais non. Mais j'y arrive pas. Oh là là. Elle est fatiguée la petite dame. Donc voilà. On commence à le voir se remplir petit à petit. Donc c'est un projet que j'aime bien prendre en ce moment. Parce que. C'est vraiment simple à faire. C'est à dire que les points sont toujours. C'est toujours le même point. C'est un demi point. Ça s'appelle comme ça. En broderie traditionnelle de points de croix. Donc on fait du demi point partout. On peut s'amuser à faire d'autres points si on veut. Sur les canevas. Mais comme c'est mon premier. J'ai voulu rester simple. Histoire de vraiment. Me repérer dans les formes. Et avoir le coup de main. Donc là je vais le faire en demi point complet. Là mon objectif c'était de finir les deux banderoles. Comme ça j'aurai eu toutes les couleurs d'utiliser. Et ça me fait plaisir. Donc voilà. Vu qu'en ce moment. Temps en temps il fait beau. Temps en temps pas. Et bah qu'il fasse beau. Ou pluie. Je suis contente de prendre mon canevas. Quand il fait pas beau. J'ai de la couleur. Ça se fait très bien dans le canap. Pas de soucis. Et quand il fait beau. Je peux le prendre en terrasse. Dehors. Ça me permet aussi. Quand il fait vraiment beau. De faire les endroits. Où les changements de couleur. Sont assez proches. C'est à dire qu'il y a un jaune clair. Et un jaune un tout petit peu plus foncé. Et quand il fait pas jour. J'ai du mal à les voir. Donc il y a des astuces. Pour pouvoir les marquer au crayon etc. Mais c'est vrai que du coup. Comme c'est un projet au long cours. J'attends les beaux jours. Pour pouvoir faire les endroits. Qui me posent un peu plus ce problème. Et le soir. Quand j'ai un peu moins de lumière. Je fais tous les aplats de couleur. Donc voilà pour mon canevas fatal. A savoir que maintenant. Ils proposent sur leur site. La vente des fils de broderie directe. Et je trouve ça top. Parce que c'est vrai que moi. Ça m'avait un petit peu retardée. Dans le sens où j'ai dû trouver. Un site en ligne. Qui vendait tous les coloris. A bon prix etc. Donc là maintenant. Ils vendent les kits. Avec ou sans les fils. Donc je trouve que c'est un beau plus. Et puis j'avais envie de vous le. De vous le montrer. Parce que j'adore. J'adore ce qu'ils font. Et du coup. Ça me fait plaisir. De vous montrer à nouveau. Et du coup. On va enchaîner. Avec des choses. Qui étaient aussi présents. Sur l'amour du fil. A savoir. La laine de Anna. Du bruit des aiguilles. Je pense. Qu'on ne présente plus. La laine à chaussettes. Du bruit des aiguilles. Mais. Et bah sur le salon. C'est pas la laine à chaussettes. Qu'a fait le plus sensation. Mais plutôt. Ces coloris unis. Ou à speckles. Parce que. Bah le. Le public. Qui se rend au salon. C'est plutôt. Un public. Plus âgé. Et qui du coup. A pas forcément. L'habitude déjà. De tricoter des chaussettes. En France. C'est quand même. Pas hyper répandu. Donc l'autorayant. Tout ça. Ils connaissent pas forcément. Et du coup. C'est plus. La teinture de laine classique. Qui les a attirés. Et. Bah j'avais envie. De revenir dessus. Parce que c'est ce que. J'ai commencé à tricoter aussi. Du coup. Je sais pas si tu t'en rappelles. Hop là. C'est un peu le bazar là. Je m'étais offert. Un échevot. Et des mini. Pendant la vente d'Anna. Chez Pelote et Bergamot. Pour ses. Un an je crois. Non pas un an. Pour son anniversaire. Mais je sais plus. De quel âge. Donc. Je te remontre. Les coloris comme ça. Donc les chevots complets. C'est. Alors. Je vais essayer de faire comme ça. Les chevots complets. C'est Flower Child. Qui est du coup. Un de les chevots. Avec une base. Un petit peu. Alors entre la blanche. Et rosée. Et avec plein de speckles fluo. Et. J'avais acheté. Avec 4 mini. Je te les demande tous d'un coup. Parce que. Autant te dire. Que là maintenant. Ils font une sacrée tronche. On va avoir. Chartreuse. Corail. Celui là. C'est pêche. Et jaune fluo. Donc. Les 4 mini. Ensemble. A la base. Je les avais acheté. Dans l'idée. Peut-être. De faire un design de châle. Et. Autant dire. Que maintenant. Enfin. Le design là. J'ai pas du tout le temps. Et qu'au final. Je m'étais dit. Bon. Un châle. Pourquoi pas. Mais j'ai pas eu envie. De me lancer là dedans. Par contre. On voit beaucoup de top. En crochet. En ce moment. Et j'avoue. Que ça me faisait quand même. Très envie. En plus. Avec la kitsch partie. Bah d'ailleurs. C'est ça que j'ai oublié. De te montrer en tricot. Va falloir que j'aille le chercher. J'ai fini mon pull kitsch. Quand même. Donc mon pull kitsch. J'ai terminé. Et. J'avais quand même. Envie de rester dans l'univers du kitsch. On voit. Des granis. C'est vraiment. La mode du crochet. Et. Bah du coup. J'ai succombé. Clairement. Je me suis dit. Pourquoi pas. J'ai jamais fait. De vêtements en crochet. Ça me faisait envie. Donc. J'ai repensé à ce petit combo. Et je me suis dit. Quand même. En top. En crochet. Ça pourrait être sympa. Je trouve qu'on voit très peu. De laine teinte main. Chez les crocheteuses. Et pourtant. Le rendu. Est vraiment hyper sympa. Donc. Je me suis lancée là dessus. Justement. Le samedi matin. Pendant le salon. Pour l'amour du fil. En me disant. Je tente les granis. Je verrai bien. Ce que ça donne. J'ai aucune idée. Du. De la quantité de fil. Dont je vais avoir besoin. Donc. Je suis partie vraiment à l'aveugle. Dans l'idée de me dire. Ok. Je fais des carrés. Je vois bien le nombre. Que j'arrive à en faire. Et. Ça me fera une idée. Du top. Que je pourrais en faire. Donc. J'en ai repéré plusieurs. Sur Pinterest. Et. Il y en a un. Qui m'a tapé dans l'oeil. Sur Instagram. On revoit souvent. Comment sont disposés. Les granis. Pour pouvoir former le top. Du coup. Je me suis partie comme ça. Sans patron. J'ai juste cherché. Un motif de granis. Et. Je suis partie. Sur vraiment. Le granis. Basique. Je vais t'en montrer quelques-uns. Donc. Vraiment. Le granis. Plus que standard. Avec. Simplement. Des brides. J'ai pas été chercher bien loin. On le voit. Ce motif. Très. Très. Très souvent. Chez Laetitia Dalby. Que j'ai découvert. Il n'y a pas très longtemps. Qui est du coup. Une crocheteuse. Qui propose. Des cours de crochet. Oups. J'en ai fait tomber un. Sur Domestika. Avec. Une dinette. XXL. Et. Elle fait beaucoup de choses en granis. Un col. Qu'on a vu pas mal. Et. Elle a fait un gilet. Il n'y a pas très longtemps. Sur lequel. On a quand même. Un peu toutes craquées. Sur. La kitsch party. Sur discord. Du coup. Je me suis dit. Je pars sur ce modèle là. Ça sera un peu dans le même esprit. Et du coup. Je me suis amusée. Avec les déclinaisons de couleurs. Alors. Autant te dire. Bon. Là. J'en ai un petit paquet. Je suis rendue à 36 granis. Il n'y en a aucun qui a les fils rentrés. Je pense que je vais m'éclater. Du coup. J'ai fait deux modèles. Entre guillemets. De granis. Un. Où j'utilise. Les. Trois couleurs. J'utilise trois couleurs. En alternance. Donc à chaque fois. J'ai changé juste la place. Des trois couleurs. Et. Un tour. En coloris principal. Qui est du coup. Fleur child. Et j'ai fait un deuxième modèle de granis. Où il y a simplement deux couleurs. Et deux rangs. De coloris principal. Histoire d'alléger. Un petit peu. Le tout. C'était ce qui était présenté. Sur plusieurs modèles. Et je trouvais ça sympa. D'avoir vraiment le même granis. Mais avec des déclinaisons de couleurs différentes. Donc je suis partie sur ça. J'en ai 24 avec les trois couleurs. Pour l'instant j'ai réussi à en faire 12. Avec. Juste deux couleurs. Et j'aimerais bien avoir un objectif. D'en avoir aussi encore 12. Pour avoir 24 et 24. Des deux motifs différents. Et pouvoir commencer à monter un top. Donc. Pour l'instant. J'essaye de les assembler comme ça. Et de regarder si oui ou non. Ça va finir par arriver à quelque chose. Avec une taille décente. Pour l'instant. Je m'en sors pas trop mal. L'idée c'était d'abord. De me faire un t-shirt. Et puis après. Je me dis. En fonction du fil. Peut-être que ce sera juste un débardeur. Avec peut-être juste un mancheron. Ou quelque chose comme ça. Faut savoir quand même. Que je crochette de manière quand même. Très ajourée. Donc voilà. Pour le granis. Donc en termes de top. On va quand même voir à travers. Donc on va pas être sur un top. Que je vais porter. Sans rien en dessous. Je vais peut-être finir. Par vraiment me remettre. A faire des sous-vêtements. Et cette fois des sous-vêtements chers. Parce que là je sais pas trop. Ce que ça va donner en fait. Pour pouvoir le porter. Ou alors le porter. J'ai vu des modèles très sympas. De débardeur. Mais plutôt à porter en mi-saison. Par dessus des chemises. Etc. Je trouvais ça sympa. Donc à voir. C'est vraiment une expérimentation. Je sais. J'avais dit. On arrête le crochet. Et en fait. J'ai envie de dire que non. Je me suis rendu compte. Cette semaine. Justement. Voir la semaine dernière. Que en fait. Le crochet. C'était vraiment rentré dans ma routine. De loisirs créatifs. Et que ça me manquait vraiment. J'ai besoin. En tout cas maintenant. D'avoir un encours en crochet. J'ai des envies. J'ai envie de faire pas mal de choses. Et je me suis dit. Pourquoi me limiter en crochet. Comme je le faisais avant. A crocheter que le dimanche. Si au final. C'est un loisir qui me plaît vraiment beaucoup. Là. Les granny. C'est hyper agréable à faire. Parce qu'au final. On en fait quand même pas mal. Donc on connait le motif par coeur. Le geste est très répétitif. Et c'est assez méditatif. Et en même temps. On a un peu. On s'ennuie pas. Parce que comme on change de couleur. A chaque fois. On voit les assemblages différents. Les couleurs. Comment elles s'assemblent entre elles. Etc. Du coup. Je trouve ça vraiment très agréable à faire. J'ai quand même un gros manque de sacs à projet. On est d'accord. J'arrête pas de le dire. Mais il y a un moment donné. Il va falloir que je m'y mette. Parce que bon. Là. On est sur un tote bag. C'est même pas un tote bag. C'est juste un sac à coulisses. De chez Innocent. Pour leur. Comment on appelle ça ? Pour leur initiative de tricoter des bonnets. Pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Avec qui j'avais été en partenariat. Avec Barbara Craft & Fabrics. Il y a deux ans il me semble. Ou l'année dernière. C'est pas le sac à projet. Le plus sexy de la planète. Autant dire que. Pareil pour mon canevas. Bon celui-là. C'est le bruit des aiguilles. Mais on est quand même pareil. Sur un. Un sac avec des coulisses. Qui coulissent. Voilà. Merci Sofiana. Donc. Je suis cruellement en manque de sac à projet. J'ai envie. Mais je trouve pas le temps. Donc. Voilà. Je suis censée faire des trousses. Etc. Aussi. Il y a un moment donné. Il va falloir que je me pose. Et que je prenne le temps de faire les choses. Qui me font envie. Et pas de partir à chaque fois. Dans. Dans mes. Mes délires. A commencer des nouvelles choses. Etc. Mais. Tout ça pour dire que. Les granis. Je suis tombée dedans. Ça y est. On m'a dit que j'étais foutue. Alors. Je sais pas combien de. De. De granis je vais faire. Et combien de tops je vais faire. Pour l'instant. Je vais en faire un. J'en fais quand même un. Avec de la laine teinte main. Donc. C'est quand même. Un petit luxe. Que je m'offre. Mais bon. J'avais envie de le faire. Avec ces couleurs là. Donc. 4 mini. Et 1 échevaux. Ça fait quand même un top. A 200 grammes. En fingering. Je crochète en 3 et demi. Ça me fait des carrés. Qui font à peu près. 8 centimètres et demi. 9 centimètres. Je les ai pas bloqués. Je vais peut-être les bloquer. Avant. De les assembler. Pour. Avoir vraiment. Une taille finale. Comme ça. T'as toutes les infos. Et on verra bien. Ce que j'arrive à faire. Donc. Voilà. Pour ça. Ça va être mon. Là. C'est le projet que j'ai en ce moment. J'avoue que le mojo tricot. C'est pas. La folie. La folie. Dans le sens où. Je peux pas dire. Que j'ai pas envie de tricoter. Mais c'est pas spécialement. Le truc que je prends en premier. Pourtant. L'encours que j'ai en ce moment. Me plaît beaucoup. Et on peut pas dire. Que ce soit très demandeur. Niveau cerveau. Je vais te montrer l'encours. Puis je te montrerai. Du coup. Le pull fini. Après. Parce que. Bah pourquoi pas. Donc l'encours que j'ai. Bah c'est le même. Voilà. Il a pas bougé. Comme je te disais. Pour l'instant. Le tricot c'est pas une priorité. Je pense qu'en fait. Je m'éclate en crochet. J'ai eu envie de reprendre le canevas. Je fais quand même pas mal de couture. Il fait beau. En tout cas. Pas tout le temps. Mais la plupart du temps. Il fait beau. Et du coup. C'est vrai que le. Le tricot. Bon. Autant je peux l'emmener dehors. Mais. C'est pas ce que j'ai eu envie de faire. J'ai préféré. Prendre le temps de faire le canevas. J'ai fini le pull kitsch. Juste avant le salon. Il me semble. Je l'ai porté pendant le salon. On en reparle après. Et du coup. J'étais tellement à fond dans le pull kitsch. Et c'était tellement sympa. De pouvoir. Discuter sur le discord. Avec les personnes qui participent. A la kitsch party. Etc. Qu'au final. Ce projet là. Était moins une priorité. Et que j'ai eu envie de continuer. Ce délire de kitsch party. Parce que ça me fait vraiment plaisir. J'ai envie de couleur. Voilà. Ça se voit. De toute façon. Entre ce que j'ai cousu. Et ce que je suis en train de faire. Là. J'ai envie de m'amuser. Et. Bon. Celui là est quand même très coloré. On est d'accord. Donc. L'encours. Unique. En ce moment. En tricot. Du moins. C'est le top. Victoria. De Nall. Qui vient du livre. My. Voilà. Donc. Le top. Qui a quand même bien avancé. Quand je te dis que c'est pas une priorité. Ça n'empêche que quand même. Il est bien sympa à tricoter. En fait. A la base. Je voulais d'abord faire l'encolure. Et. Faire les manches. Parce que du coup. Il y a des volants. Qui viennent sur les manches. J'étais partie pour faire ça. En premier. Et en fait. On s'est retrouvés à faire un week-end. Avec des amis. Et j'avais pas du tout de tricot. Et. Je partais chez quelqu'un qui tricote. Du coup. Je me suis dit. Bon bah. Tant pis. Je fais ce qu'il y a de plus simple. Je. Mets mon écheveau. Et je continue le corps. Il s'est avéré que je n'ai pas du tout. Du tout tricoté. Chez. Pendant ce week-end là. Mais bon. Bah. Une fois que j'avais commencé le truc. Je me suis dit. Bon bah. Tant pis. Tant qu'à faire. Autant continuer. Donc là. Je suis sur le corps. J'ai quasiment. Fini le corps. Il me semble. Parce que. Il est demandé de faire 4 répétitions. Du motif. Et là. Je vais arriver. A la fin de la quatrième. Je l'ai essayé. Parce que j'avais un doute. La dernière fois. Et en fait. Il va être vraiment sympa. Il va être. Voilà. Je te le montre comme ça. Il va être fluide. Comme j'aime. Et je pense que. Bah justement là. Je porte le pantalon com. Hop. Tu le vois un petit peu. Tac. Le. Le pantalon com. De Anne Cardilès. Couture. Qui n'existe plus. Malheureusement. Et en fait. Ça sera super bien. Avec ce pantalon. Je pense. Donc voilà. Donc je vais continuer à le tricoter. Petit à petit. De toute façon. En loisir créatif. On se brousse pas. On se fait plaisir. Hein. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'impératif. Le fil. C'est toujours un plaisir à travailler. Je découvre vraiment. Les fils végétaux. Et j'aime beaucoup ça. Donc c'est sûr et certain. Que je referai. Des tops. En chanvre. Je vais essayer le coton. Etc. Je pense que Natissé à chanvre. Va devenir mon fournisseur. Officiel. Pour les matières végétales. Parce que j'adore le coloris. J'adore le fil. Il n'est pas encore boqué. Il n'est pas encore fini. Mais. C'est un régal. Voilà. Donc. Il avance pas beaucoup. Mais c'est pas parce que je l'aime pas. Ni que je prends pas de plaisir avec. Au contraire. C'est que. En tant que grande touche à tout. Eh ben on peut tout faire. Donc. Donc chaque chose en son temps. Et puis. C'est comme ça. Je pense que. D'ici la prochaine fois. Le corps sera terminé. J'aurai peut-être fait l'encolure et les manches. On verra bien. Mais. Voilà. Rien. Pas de difficulté sur ce patron. De toute façon. Je suis sur le corps. Donc c'est toujours la même chose. On suit un mini diagramme. Pour pouvoir faire. Les côtes torses. Et les smokes. Donc. Je peux que vous conseiller le patron pour l'instant. En parlant de Nall. Elle a lancé un cal sur Ravelry. Pour le gilet Parodia. Qui est aussi dans le livre Maille. Que je compte faire. Voilà. J'avais acheté les fils. Pendant l'aiguille en fait. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était du Fouchia. De chez By Night. Donc. Il va arriver. Bientôt. Sur mes aiguilles. Je pense d'abord quand même. Finir ce tricot là. Avant de reprendre. Tu te dis peut-être. Que ça fait longtemps. Que j'ai pas eu de chaussettes. Sur mes aiguilles. Et c'est un fait. En fait. Comme j'ai le canevas. En zéro cerveau. Et que le granny. Ont un peu. Récupéré aussi le zéro cerveau. J'ai pas ressenti le besoin. De monter une paire de chaussettes. Pour occuper les temps. Ou comme ça. Je suis en train de discuter. Ou j'ai envie de faire autre chose. Ou juste de me vider la tête. Après une grosse journée. Donc. C'est vrai qu'il n'y a pas de chaussettes. Depuis un moment. Ça reviendra. Ça c'est sûr. Parce que je suis une fan de chaussettes. Ce qui me permet de te dire aussi. Que sur le mois de mai. J'organise un stage. Chaussettes. À Nantes. Donc. Première session. Le 5 mai. Deuxième session. Je sais plus la date. Mais. La première session. Je t'apprendrai à faire un talon à gousset. Et la deuxième. Le talon après coup. Parce que je sais qu'il fait peur. Et que du coup. Et bien. J'avais envie. D'organiser un atelier. Express. Sur ce talon. En spécifique. Qui te permettra du coup. De l'utiliser. Sur n'importe quelle paire de chaussettes. Et d'utiliser des fils autorayants. Qui je sais. Plaisent beaucoup. Donc. Voilà pour ça. Je vais chercher le pull kitsch. Et puis. Et bien. On va finir là dessus. Je pense. Quand même. J'ai fait oublier le pull kitsch. C'est quand même ballot. Donc le fameux pull kitsch terminé. Bon. Il a un peu froissé. Parce qu'il était dans la penderie. Mais. Tu peux admirer cette beauté. Voilà. Je te le montre dans les deux sens. Parce que c'est pas la même chose. Donc voici. Le pull kitsch. Terminé. Donc. Pour rappel. C'est un pull. Que. J'ai tricoté. Dans le cadre. De la kitsch party. Que j'organise. Dont. Le principe. Est. De tricoter. Crocheter. Coudre. Broder. Du kitsch. Donc. Des choses que. Pas tout le monde assumerait. En soi. Du coup. Ce pull là. Est tiré. De un magazine. Pingouin. Des années 70. Voir 80. Parce qu'on m'a fait la remarque. Dans les commentaires. C'est possible. J'irai revérifier. La date du magazine. En tout cas. C'est 70. 80. Ça c'est sûr. Au vu. Du motif. Etc. Il est qualifié. De pull. Esprit jogging. Donc. Le jogging. De ces années là. Apparemment. Puisque. Je pense qu'on n'est plus vraiment. Sur le complet adidas. Là quand même. On a changé de style. Il y a un moment. Donc. Patron. J'ai. Conservé. En l'état. C'est à dire que je l'ai vraiment tricoté à plat. Avec les instructions qui étaient données mon patron. J'ai juste fait les modifications. De longueur. Parce que. La longueur. Recommandée. C'était quand même quelque chose de mi-cuisse. A porte avec des collants. J'avoue que là. On est dans le kitsch plus plus. J'aurais pas vraiment assumé. Donc. C'est un pull que j'ai raccourci. A une taille. Standard. Et il était proposé un col. Vraiment un gros col. Entre le col roulé et le col châle. Pareil. C'est pas quelque chose que je trouve très saillant sur moi. Et du coup j'ai préféré faire un col double classique. Qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. Il faut le dire. Puisque la première fois que je l'ai rabattu. En fait je l'ai rabattu en tricotant. C'est à dire qu'à chaque fois je revenais prendre un brin du montage. Pour après le tricoter ensemble. Et quand j'ai voulu essayer mon pull. Ma tête ne passait pas dedans. Ce qui est fort fâcheux n'est ce pas. Donc j'ai préféré un rabat à l'aiguille. Qui est à mon sens plus élastique. En tout cas ça s'est vérifié. Où du coup j'ai fait un demi grafting. C'est à dire que j'ai fermé les mailles qui étaient ouvertes sur mes aiguilles. Avec les mailles fermées de mon col. Donc voilà. Un demi remayage. Pour le reste c'est un pull qui du coup se construit à plat. Qui est quand même plus recommandé de faire à plat que de faire en rond. Simplement parce que c'est de l'intarsia. Et que du coup on se promène avec 4 pelotes. Puisque les 4 couleurs sont présentes à chaque fois sur tous les rangs. Et donc c'est quand même plus facile à gérer en aller-retour les 4 pelotes. Que 8 pelotes en intarsia. Voilà voilà. Donc je l'ai tricoté vraiment à plat. Avec les diminutions qu'on adore pour les épaules. Je dois dire quand même que je trouve que sur le tricot à plat. On peut se permettre des constructions qui sont un peu plus travaillées. Du moins c'est plus facile à visualiser et à construire. Je trouve que le pull, les épaules sont très bien faites. Ils tombent vraiment bien. J'en suis très contente. Et ça dû aux coutures justement. Et dû à la manière de réaliser les diminutions. Et les rabats pour vraiment faire une emmanchure qui est vraiment sympa. Donc voilà pour ça. Les manches sont du coup faites en rayures. J'ai fait le choix d'utiliser des poignets contrastants. Donc j'ai trois couleurs de côtes différentes. Parce que pourquoi pas. Et la surprise du chef, c'est que du coup les rayures ne sont pas les mêmes sur une manche et l'autre. Voilà. Toujours plus kitsch. On adore. Voilà. Et du coup, il y a un petit peu de couture. Donc couture sur les côtés. Remarquez ces raccords fabuleux. Couture de l'autre côté. Voilà. Et on vient ensuite coudre les manches et coudre les manches en rond. C'est plus facile de faire comme ça que de coudre les manches tout du long. Parce que déjà, c'est comme ça que ça se fait dans les standards, on va dire. Et c'est plus facile de répartir le volume d'une manche quand on a déjà assemblé la manche plutôt que de le faire à plat. Quand on fait à plat, on a tendance à un peu trop tirer et à ne pas mettre comme il faut les volumes. Ça se voit que c'est du coup une manche bouffante. Donc il faut faire attention quand on assemble le pull. Donc voilà. D'habitude, la couture que je fais, c'est une couture invisible. Là, j'avoue que pour les manches, je suis plutôt de partir sur une couture arrière. C'était plus solide et c'était plus facile. Pareil pour les côtés, pour avoir les raccords. Je m'y suis repris il y a plusieurs fois avant d'avoir vraiment les raccords de coloris et de ne pas avoir trop de décalage sur les côtés. Pareil pour les manches, pour avoir... Vous aurez pu me dire, pourquoi tu n'as pas tricoté les manches en rond ? Parce que tant qu'à faire... Pour la même raison que je n'ai pas tricoté le pull en rond. Finalement, gérer des rayures à plat, c'est beaucoup plus simple que de les faire en rond. En rond, en fait, on tricote en spirale. Et du coup, on a toujours un décalage de coloris. Il y a des techniques qui existent pour effacer ce... En plus, je ne suis même pas à le bon sens, comme quoi la couture a été bien réalisée. Pour éviter ce genre de décalage. Mais honnêtement, je trouve ça beaucoup plus facile de réaliser une couture et d'aligner sa couture que de s'amuser à faire des décalages. Surtout qu'au vu du nombre de rangs, je n'aurais pas pu faire courir mes fils. Donc, j'aurais eu quand même autant de fils à rentrer. Donc, tant qu'à faire, autant les faire à plat. Je trouve ça aussi plus facile et plus rythmé. En plus, on n'a pas besoin de Magic Loop. Donc, voilà. Vive le tricot à plat ! Alors, je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais moi, ça ne me déplaît pas de tricoter à plat. Ça permet d'autres constructions. Ça permet aussi d'avoir un tricot qui paraît moins long. Parce que du coup, comme on travaille par pièce, on a moins de maille à travailler d'un coup. Ça peut être moins intimidant pour certaines personnes aussi. Donc, il ne faut pas bouder le tricot en rond. Il y a des avantages. Il y a des constructions qui sont un peu plus sympas. Notamment, par exemple, avoir une manche bouffante comme ça sur du tricot en rond. Ça demande beaucoup plus de manipulation, de rangs raccourcis, de manches montées pour avoir ce résultat plutôt que de simplement des diminutions ou des rabats à X temps. Donc, voilà pour mon petit laïus sur le tricot à plat qui, je sais, on a timide plus d'un, mais il ne faut pas avoir peur. Et c'est aussi sympa. Donc, voilà pour le pull kitsch que je t'essayerai tout à l'heure. Comme je disais, je l'ai porté pendant le salon pour l'amour du fil. Autant dire qu'on me voyait de loin. Il y a certaines petites mamies qui ont bien fixé mon pull et ça m'a bien fait rire. Et au milieu de tout le patchwork coloré, j'étais raccord. Franchement, je me faisais rire moi-même. Mais je l'adore. Vraiment, gros, gros coup de cœur. Je ne t'ai pas parlé du fil aussi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ce fil. C'est la Drops Melody. Il m'en reste pas mal. Parce que comme je suis partie d'un ancien patron, enfin, oui, il date des années 80, donc je n'avais pas les références de fil pour pouvoir faire des recherches sur Internet. Ce n'était pas évident. Donc, du coup, je suis partie un peu à l'aveugle en prenant une pelote de chaque couleur et deux pour les deux roses. Ce qui était recommandé dans le patron. En fait, c'est hyper économique comme fil, en tout cas sur ce patron-là, parce qu'il me reste quasiment, en tout cas pour le bleu et le jaune, il me reste presque une pelote, en tout cas une moitié de pelote facile. Et il me reste la même chose pour les deux roses. Donc, j'aurais carrément de quoi faire un autre pull. En tout cas, peut-être juste un débardeur au vu de la quantité de fil qui me reste. Fallait s'y attendre. En tout cas, je préfère ça que d'avoir manqué. L'échantillon est très large et du coup, ça en fait un pull qui est vraiment léger, mais qui est super chaud parce qu'en fait, c'est que l'alpaga. Enfin, l'alpaga avec du polyamide. Donc, je recommande pour les personnes qui voudraient éventuellement, qui seraient peut-être sensibles au mohair et qui préfèrent l'alpaga comme moi. J'aime bien le mohair aussi, mais au final, j'aime bien me diriger vers l'alpaga. Ça tient chaud, sans être lourd. Mon tricot est quand même assez ajouré et pourtant, c'est pas gênant du tout au porté. Donc voilà pour ça. Je vais attendre de tricoter ma quantité de pull que j'ai en fonti, en belle, en noir pour voir s'il m'en reste parce qu'il me reste aussi du blanc et je me dis que si j'arrive à avoir assez de reste, je peux peut-être refaire un pull entier plutôt qu'un débardeur avec tous les coloris qu'il me reste. Donc voilà pour ce pull kitsch qui, je sais, va faire parler de lui mais que moi, j'aime beaucoup. On est dans un thème couleur entre ça et la robe. Voilà. Je te l'ai dit, j'avais envie de couleur et j'ai envie de trucs peps. Et justement, pour revenir sur les couleurs, donc les coloris que j'ai choisis, c'est parce que je les aime mais aussi parce qu'ils font partie de ma palette de couleurs. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, il va falloir revenir à quelques épisodes en arrière voire même quelques années en arrière sur cette chaîne puisque pendant le premier mi-mai de mai qui est du coup un challenge qui se passe sur tout le mois de mai où le but, c'est de porter du fait main que ce soit en tricot ou en couture. C'est un challenge normalement qui est plutôt avec ses coutures mais qui est totalement déclinable avec le tricot. C'est quand même plus difficile au mois de mai de s'habiller entièrement avec des tricots sauf si on fait beaucoup de tops d'été. Mais du coup, voilà. Pendant ce challenge-là, je m'étais intéressée à la colorimétrie et à la morphologie à la fin du premier challenge justement pour essayer d'adapter ma garde-robe et mes projets couture et tricot à des choses qui m'iraient mieux, dans lesquelles je me sentirais bien et dans lesquelles j'aurais une garde-robe facile à construire et facile à vivre au quotidien. J'ai continué dans cette démarche-là. Le deuxième mi-mai de mai auquel j'ai participé a renforcé ça. J'avais plus de pièces fait main et que j'avais du coup mieux pensé en termes de colorimétrie et de coupe qui me vont bien. Et pour cette année, puisque je vais participer à nouveau au mi-mai de mai, j'ai décidé de t'accompagner dans cette démarche-là si ça t'intéresse puisque j'ai fait appel à une coach en image et je lui ai proposé de réaliser un live et une vidéo sur ce thème sur ma chaîne pendant le mois de mai justement. Donc le live sera le mardi 3 mai si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 3, à 18h30 essentiellement sur Instagram. Je sais d'habitude je l'ai fait aussi sur YouTube mais comme là c'est un live qui sera partagé, je ne peux pas le faire en même temps sur YouTube malheureusement. Donc il sera sur Instagram. Le but en fait c'est de pouvoir un peu vous présenter à quoi ça sert le coaching en image, comment on peut appliquer la colorimétrie et la morphologie dans l'univers du loisir créatif pour mieux choisir ses laines, mieux choisir ses tissus, ses patrons, que ce soit tricot ou couture. Totalement la démarche que j'ai fait moi et du coup je trouvais ça sympa d'avoir le retour d'une coach pour avoir des petits conseils sur ça. Donc on va organiser ce live là. Donc si tu as des questions que ce soit sur la colorimétrie, la morphologie, le coaching en image en général, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et à participer au live pour pouvoir les poser en direct. Donc voilà pour cette petite annonce et on a prévu de faire une vidéo beaucoup plus complète justement sur un accompagnement de A à Z. donc je vais aller chez cette coach qui s'appelle Léa donc de Imagine & You. Elle va me donner ma colorimétrie, ma morphologie que je connais déjà et autour de ça on va essayer toutes les deux de faire un mood board pour imaginer une tenue complète qui serait dans les conseils du coaching en image donc on va me faire une tenue. Je vous invite à participer au live pour me demander ou me proposer quel type de tenue je vais devoir réaliser que ce soit une tenue de soirée, une tenue de tous les jours, une tenue pour la plage, je ne sais quoi, plutôt des pantalons, plutôt des robes et après du coup quand on aura toutes les deux fait un mood board moi je vais réaliser une tenue en couture sans qu'elle l'ait vue. Elle, elle me proposera une tenue et après du coup on pourra faire l'essayage sur moi, sur les deux tenues et différencier nos visions des choses, le coaching, etc. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera. C'est une nouveauté sur la chaîne, le fait d'avoir quelqu'un d'autre donc j'avais envie de participer au Mieux Made May cette année mais de t'inclure dedans et peut-être de t'amener à réfléchir différemment justement comme je l'ai fait moi et comme je continue à le faire savoir que j'ai eu la chance de gagner un autre coaching en image avec la personne qui m'avait suivi au début et qui va du coup s'intéresser à mon style vestimentaire donc je te ferai un retour là-dessus aussi. Donc voilà pour ça, j'espère que ça t'intéressera et que ça t'aidera par la suite. Alors si tu participes au Mieux Made May, n'hésite pas à me le dire pour qu'on puisse se suivre et voir nos tenues, ça peut être sympa. je ferai comme l'année dernière un bilan sur cette chaîne et je pense publier plutôt sur Instagram les tenues quotidiennes. Est-ce que ce sera en story ou en réel ? Je ne sais pas encore mais voilà, ça permet de voir une vraie évolution de ce qu'on fait quand on fait du fait main et quand on essaye de réfléchir ses pièces et pas être dans la consommation constante qu'on a tendance à faire quand on est couturière et tricoteuse surtout quand on débute. Voilà, on parlera de ce sujet-là en général. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui je pense est déjà très longue qui clairement ma voix va pas tenir encore très très longtemps. Donc je vais te souhaiter un bon week-end, une bonne soirée, éventuellement à mardi pour le live. À très vite pour les personnes qui participeraient aux ateliers. La newsletter part très bientôt pour annoncer les ateliers du mois de mai et puis bah bonne couture, bon tricot, bonne broderie, etc. À la prochaine. Salut ! Chloé Corfma, Véronique Cuyé, Julie, Yveline et Philippe, du filet des cerises, Cécile, Alix, Sylvette et Jo, comme d'hab, vous êtes au top. Merci de me soutenir sur Ko-fi, ça me fait vraiment chaud au cœur et on se retrouve pour le mois prochain. Sous-titrage ST' 501